Et bien bonjour à tous et à tous les amis c'est Louis et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série où je vous montre les dinosaures. Dans cet épisode on va commencer par l'allosaure, ensuite le ceratosaure et pour finir le succombe. Pour commencer je vais vous présenter l'allosaure, c'est un dinosaure qui peut être vraiment pas mal, donc c'est un bleeder winner, on pourrait appeler ça comme ça. Donc au niveau de la beat force il a 300 dommages d'attaque avec un total de 25 de bleed, voilà c'est un... donc il met du bleed. Et il fait des dégâts, c'est vraiment pas mal, il va à 34 km à l'heure ce qui est pas mal, un sprint de crouch, voilà, il a une toute animation d'ailleurs avec ses bras. Ce dinosaure là franchement je le trouve vraiment pas mal, c'est un dino qui peut attaquer pas mal de trucs, il est assez utilisé et voilà donc il est très très fort. Après il peut pas tout tuer non plus et ça demande une certaine stratégie donc je vous conseille moyennement si vous venez de commencer le jeu. Il a une bonne stamina, les PV, il a un total de 2800 PV, donc ça c'est à peu près dans la moyenne, c'est à peu près tout. On va passer au Cree. Juste avant d'aller au Cree je voulais préciser quelque chose, c'est que voilà, vous pouvez voir que c'est comme le qu'un d'autosuriste dans la dernière vidéo, il ne s'arrête pas tout de suite. Regardez, hop je lâche tout, vous pouvez voir qu'il a un certain temps, il peut pas s'arrêter tout de suite quoi, il s'arrête pas net. Donc voilà, c'était à préciser. Donc maintenant on va passer au Cree, donc on va commencer par le Broadcast pour appeler. Ensuite le Cree pour appeler de LED. Le Cree agressif. Et enfin le Cree amical. Voilà, c'est un dino qui a vraiment des cris plutôt fort je trouve quand même, sous son Broadcast. Donc voilà, c'est à peu près tout sur ce dinosaure et on va passer au deuxième dinosaure. Le Ceratosaure, c'est un bourrin, très clairement on peut tous le dire, c'est un bourrin. Il a en total de 350 damage d'attaque, avec 8 de bleed, donc c'est nul, 8 de bleed, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose. Il va à 36 km à l'heure, donc juste un peu plus vite que la Lausanne. Donc voilà de quoi le fuir, parce que la Lausanne le défend, ça va préciser aussi ça. Au niveau de la ville, 2252 PV, donc c'est vraiment assez bien. Il va vite, donc vous faites gaffe, si vous êtes un petit dino tel que le Dilo ou le Raptor, faites gaffe, il touche l'autre. Il vous touche l'autre, ça fait très très mal. Ces animations, je les trouve très stylés personnellement. C'est un dinosaure très agile, vous pouvez voir qu'il est vraiment plutôt agile. Agile, regardez comment il tourne, il tourne vraiment très très bien je trouve. Donc pour moi, c'est le dino à jouer, si vous êtes un débutant, pour moi c'est the best dino. Il ne met vraiment pas beaucoup de temps à devenir adulte, il fait beaucoup de dégâts, c'est un gros bourrin, il n'y a pas forcément pas besoin de stratégie. Pour moi, c'est le meilleur dinosaure. Quand vous commencez le jeu, il est bien fait, il a des 3 animations que j'aime vraiment pas mal. Après, c'est à vous de choisir. On va passer au cri. Premier cri, l'appel broadcast, on pourrait appeler. Voilà un cri que je trouve vraiment pas mal assez dark, assez flippant. Ensuite, on va passer au cri pour demander de l'aide. Le cri régressif. Le cri amical. On se retrouve pour le prochain dinosaure. Le prochain dinosaure va être le Suchomimus. C'est un dinosaure relativement lent par rapport à la moyenne. Il va un petit peu moins vite qu'un Rex. Il va un total de 30 km à l'heure. Il a une petite spécialité. Il a un bonus de nage dans l'eau. Il perd deux fois moins de stammes lorsqu'il nage dans l'eau. Et il nage plus vite. Plus vite que les autres dinos. Donc voilà, c'est un nosaure. Si vous l'avez, je conseille très franchement de le mettre. Enfin, de trouver vite fait un grand lac. Et de vous mettre dedans. Au niveau des statistiques, il a un total de 352 damage. Donc c'est autant que le ceratosaure. Mais il a du bleed. Alors par contre, le bleed, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je suis désolé. Et du coup, il va à 30 km à l'heure. Ce qui n'est pas forcément dingue. Et il a un total de 3600 PV. Donc c'est le plus fort des trois que j'ai présenté dans cette vidéo. Au niveau fight. Voilà. Après, au niveau agilité, ce n'est vraiment pas ça. Il est plutôt long lorsqu'il marche. Et même quand il court, ce n'est vraiment pas incroyable. Pour chasser, je trouve que ce n'est pas un dino aussi incroyable. Donc franchement, je ne vous conseille vraiment pas. Si vous n'êtes commencé à jouer, je ne vous conseille pas. C'est un dinosaure à jouer quand vous connaissez le jeu. Il y a certaines stratégies à avoir pour le jouer, etc. Donc voilà. Maintenant, nous allons passer au Cree. On va commencer par le Broadcast. Le Cree pour de moins de l'aide. Le Cree pour... Ah, le Cree agressif. Voilà, avec une petite animation que je trouve vraiment pas mal. Et enfin, le Cree Amical. C'est le plus fort. Non Apex en survival. Sur ce, les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire. Ça ferait juste extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Louis. Et on se retrouve à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !